Je suis David Brenaud, Epson photographe ambassadeur, et ceci est ma vérité. Ce que j'aime bien retrouver dans le reportage de mariage, la vérité que j'aime bien retranscrire, c'est justement la vérité des émotions. Si on n'a pas le moment, le regard, l'instant T, en fait, on n'a rien. C'est l'histoire de cette journée et c'est vraiment ce qui doit ressortir de notre travail en tant que reportage. C'est ça qui rend intéressant aussi la journée d'un reportage de mariage, c'est qu'on est parfois à l'affût de l'instant, du moment, et parfois on est dans la réflexion de la composition, dans la réflexion d'une image, tel ou tel type de photo qu'on a envie de faire. Et tous les instruments, tous les appareils photo, que ce soit du numérique, de l'argentique, ne vont pas nous permettre d'améliorer cette photo, même en post-production. C'est plus à moi, au moment de la prise de vue, d'aller chercher le bon angle, d'aller travailler la meilleure composition possible, pour éviter justement de manipuler trop les images. Le moment qui pour moi a été un moment déclic dans ma carrière, c'est la rencontre avec le photographe américain David Jay, qui m'a fait comprendre justement à cette période-là qu'on pouvait faire de la photographie de mariage, de la photographie d'art, et c'est ce moment-là qui a été vraiment un instant décisif dans ma carrière. Cette photo, finalement, elle représente en général l'intégralité de ce qu'on doit faire retranscrire lorsqu'on fait un mariage. Ce que j'aime particulièrement sur cette photo-là, c'est les instants. Ça, c'est un moment précis dans la journée d'un mariage, c'est juste après la cérémonie, où la maman vient prendre dans ses bras sa fille. Et quand je disais qu'il faut être présent, il faut être entraîné, entre guillemets, à se positionner, à trouver le bon angle, l'angle parfait aussi par rapport à l'arrière-plan, et puis parfois aussi bousculer un petit peu, se faire sa place pour être sûr d'être là lorsque ça va arriver. En tant que photographe de mariage, en tant que photographe tout court, ce qui est essentiel pour moi, c'est l'impression. Je n'imagine pas une photo sans l'avoir imprimée. C'est vraiment le métier de photographe, d'ailleurs. En fait, j'ai choisi le mariage pour un... c'était un peu un challenge, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de différent ? D'essayer de faire de cette photo sociale quelque chose de beaucoup plus artistique. À chaque couple va être différent, donc on est obligé d'apprendre sur la personnalité de chacun, et d'essayer de mettre la personnalité de chacun en valeur aussi. Ça, c'est de l'inspiration typiquement argentique, par exemple, c'est la double exposition. Donc là, c'est une mini mise en scène. Ensuite, on a différentes techniques. Techniques de photos vraiment prises sur le vif. Des photos beaucoup plus organisées, avec un setup, avec des flashs peut-être. Des photos un peu plus organisées comme celle-ci, et à d'autres moments, beaucoup plus naturelles. Donc je fais à peu près une quinzaine de mariages par an. Et à chaque fois, ça correspond à peu près entre 2 000 et 3 000 photos prises sur le mariage, pour en laisser environ 1 000. Donc après le reportage, il y a toute la partie post-production. Je mets tout dans Lightroom, photos argentiques et photos numériques. On va travailler vraiment sur le fond des photos pour vraiment avoir quelque chose d'une similitude du reportage complet. Je me fais aussi mes propres réglages prédéfinis, que je fais moi-même, qui me permettent d'aller beaucoup plus vite aussi. Et j'ai des réglages que je me suis faits par rapport au film que je vais utiliser. Donc là, on est sur une photo qui est en train d'être traitée d'un Photoshop. Toujours pareil, toujours l'effet un peu d'Ogenburne. On va assombrir les parties trop claires. C'est nous qui allons un peu diriger l'œil de la personne sur une photo. Et si on voit le avant-après, finalement, on a un travail qui change complètement la perspective de la photo pour une mise en scène un peu spectaculaire. J'ai cette imprimante Epson depuis un an à peu près. Mon business a évolué parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus travailler sans impression. Et donc, je suis comme une galerie. Par contre, je suis mon propre fournisseur, finalement, de tirage fine art. D'ailleurs, ma taille de prédilection serait plutôt le 60-80 parce que j'ai tendance à aller vers le grand tirage. Pour moi, plus le tirage est grand, plus la photo est belle. Sur cette photo-là, j'ai choisi le Colpress Bright. C'est un papier texturé. Donc, par rapport à cette photo-là, j'aime beaucoup. Il va mettre en évidence encore un petit peu plus, soulever encore un peu plus les détails. Chaque photo mérite un papier spécifique et d'où l'intérêt de faire des tests. En fait, cette imprimante me permet d'aller encore au-delà de ce que je proposais jusqu'à présent dans mon business puisque l'idée, c'était de faire de la photographie de mariage un art. Et l'aboutissement de cet art, finalement, c'est le travail que me permet cette imprimante avec des tirages de qualité. En fait, Epson m'apporte beaucoup avec cette imprimante, que ce soit pour la colorimétrie, le choix des papiers, la facilité d'utilisation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. En fait, j'adore cette imprimante. J'adore ma P6000.